Un sommet au cours duquel on a aussi parlé de la politique agricole commune, les eurodéputés et les états membres ont réussi à s'entendre sur cette PAC destinée à verdir les pratiques agricoles. Mais Isabelle Horry, ce n'est pas suffisant pour les défenseurs de l'environnement. Oui parce qu'il a fallu trois ans aux Européens pour se mettre d'accord sur cette nouvelle mouture de la PAC. Elle date donc d'avant le pacte vert de la commission von der Leyen alors que ce Green Deal fixe désormais des objectifs contraignants de réduction des gaz à effet de serre à la plupart des autres secteurs économiques. Malgré ça, l'agriculture européenne va quand même être plus verte qu'avant. Environ 25% des aides directes aux agriculteurs financeront des éco-régimes, des programmes environnementaux. Il faudra aussi laisser une partie des terres en jachère pour la biodiversité. Une autre nouveauté, c'est que chaque pays aura désormais plus de marge de manœuvre pour fixer ses propres priorités adaptées à ses territoires et à son type d'exploitation. Cela se décidera moins à Bruxelles qui gardera un pouvoir de contrôle surtout. En France, le ministère de l'Agriculture a déjà commencé à faire les grands arbitrages.